Aujourd'hui, on parle du format de création de contenu par excellence qu'est le podcast avec mon invité du jour, Francis Jeté. Bienvenue à l'épisode de 93 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 93. Et aujourd'hui, on va s'entretenir avec Francis Jeté de TVGO.ca. Francis est l'animateur d'un podcast qui s'appelle le Social Show. Sur ce podcast, j'ai été reçu il y a quelques semaines justement pour faire la promotion du SVAB qui vient tout juste de se terminer. Et ça m'a donné envie d'inviter Francis à venir nous parler justement de création de contenu par le podcast sur un épisode de L'Accélérateur. Je pense que c'est quelqu'un qui a justement passé à travers le processus complet de lancement d'un podcast dans les derniers mois. Alors, c'est quelqu'un qui, comme c'est frais à sa mémoire, eh bien, je pense que c'est intéressant de voir un peu comment lui a vécu ça, ce lancement de podcast-là et comment il entrevoit la suite des choses pour justement le Social Show. Donc, Francis viendra nous parler de ce nouveau format de création de contenu par excellence en 2018 parce qu'il y a de plus en plus de marketeurs qui reconnaissent que le podcast est vraiment en pleine effervescence. C'est définitivement un format de création de contenu qui est en progression fulgurante. Alors, si jamais vous hésitez ou vous êtes en train de jongler avec l'idée de vous lancer dans cette aventure qu'est le podcast qui est une merveilleuse aventure, eh bien, je pense que cet épisode avec Francis Jeté pourra définitivement peut-être donner un peu d'éclairage sur les questionnements que vous avez ou encore les hésitations que vous avez à ce niveau-là. Avant de vous laisser à l'épisode avec Francis Jeté, eh bien, je vous rappelle que cet épisode est présenté par Production Extrême. Production Extrême, eh bien, c'est une entreprise qui est basée à Grambay et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes a tous les outils qu'il faut pour vous servir avec un degré de créativité et d'expertise inégalée dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient, l'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de L'Accélérateur disponible au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est avec Francis Jeté. Francis, un gros merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur L'Accélérateur. C'est super apprécié. Bien, merci à toi de l'invitation. On a eu la chance de s'encontrer sur mon podcast à moi, donc je suis vraiment content. Et je t'annonce que tu es le premier podcast sur lequel je suis invité, donc ça va faire changement d'être d'autre côté de la chaise. Exact. Ça va figurer dans les annales de Francis Jeté et dans l'historique du bonhomme. Exactement. Je te laisse quelques instants, Francis, pour te présenter, pour que les gens puissent savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie et un peu c'est quoi ton expertise, ton expérience. Et puis après ça, on va y aller avec… Tu vas nous parler un peu aujourd'hui de, dans le fond, comment tu as développé le social show, le podcast que tu animes. C'était quoi un peu la stratégie qu'il y a derrière ça et vers quoi ça s'en va. Donc, je vais vouloir t'entendre là-dessus, mais avant, je te laisse quelques instants pour te présenter. Bien oui, bien moi, en fait, je suis présentement gestionnaire de communauté et j'aide à la stratégie au niveau des médias sociaux chez RDS. Et je travaille également avec TVGO.ca, qui est une entreprise qui fait de la création de contenu vidéo principalement, donc du Facebook Live, des vidéos optimisées pour les différentes plateformes sociales et selon les différentes stratégies numériques aussi. Puis je suis également consultant en stratégie de contenu numérique, justement, avec quelques entreprises et des organismes sportifs. Donc, vraiment, ça, ça fait le tour. Puis moi, je viens vraiment du monde du sport. Donc, je me suis lancé dans le monde du web quand j'ai lancé mon site Internet qui s'appelait Jet Set Basket. J'ai lancé ça environ en 2006-2007. À l'époque, je n'avais vraiment aucune connaissance dans le monde du web. J'avais à peine une adresse courriel. Je ne savais même pas comment télécharger de la musique sur Internet. Donc, pour les gens à la maison qui disent, « Ah, les médias sociaux ou le marketing numérique ou tout ça, c'est difficile, je ne connais rien. » Je suis la preuve vivante qu'on peut vraiment apprendre puis vraiment essayer de devenir un expert dans le domaine. Puis tout ça, grâce à Internet, parce que tout est sur Google, tout est sur YouTube. Donc, on peut vraiment tout apprendre de A à Z. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Ça date de quand, ce Jet Set Basket? 2006-2007. L'idée a germé en 2006. J'ai commencé. En 2007, le site a été lancé. Puis il y a une fanpage sur Facebook qui est toujours active. Le site, malheureusement, s'est fait hacker à quelques reprises. Je pense que j'avais des concurrents qui ne m'aimaient pas trop parce que je prenais beaucoup de place dans le monde des médias sociaux au Québec en termes de basketball. Puis vraiment, le site s'est fait hacker deux ou trois fois. Puis là, finalement, j'ai eu des nouveaux projets, dont TVGo. Puis j'ai mis ça peut-être un peu plus au deuxième plan. Mais c'est vraiment ce projet-là qui m'a permis de découvrir le monde des médias sociaux, le monde de la création de contenu numérique, le monde de la création de vidéos. Puis surtout, comment utiliser les médias sociaux pour développer une business. Dans le fond, tu es arrivé en même temps que Facebook. Oui, c'est juste ça. Tu as un peu moins d'argent que Marcus Kodak. OK. Tu parlais de TVGo.ca, le podcast que tu as lancé avec cette entreprise-là qui s'appelle Le Social Show. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu de où ça part, l'idée, c'est quoi qui est derrière ça. Parce que je me dis, il y a des gens sûrement dans l'audience qui nous écoutent aujourd'hui qui flirtent avec l'idée justement de se lancer dans l'aventure du podcast. C'est une réalité et une tendance réelle en 2018, le podcast. De plus en plus de gens utilisent ça. Dans un récent voyage à Paris, je regardais à quel point il y avait plein de gens qui étaient branchés dans le métro en train d'écouter des choses. Je me disais, peut-être que c'est de la musique, mais il y a probablement une bonne partie de ces gens-là aussi qui écoutaient du podcast. Donc, de où ça part, l'idée? C'est quoi la stratégie derrière ça? Comment vous en êtes arrivé à désirer vous lancer là-dedans? Bien, en fait, je l'ai mentionné, je viens du monde du sport. TVGo.ca aussi vient du monde du sport. On était spécialistes en webdiffusion sportive. Puis, avec mes connaissances en stratégie de contenu numérique, en stratégie médias sociaux, bien, on a combiné les deux puis on s'est dit, on est capable de produire des vidéos qui sont vraiment optimisées pour les médias sociaux. Puis, il y a l'arrivée de Facebook Live aussi qui a eu un impact parce qu'on s'est dit, bien, il y a des opportunités de ce côté-là. Donc, on s'est dit, bien, on va montrer l'exemple. On va démontrer que créer du contenu, faire du marketing de contenu, ça peut fonctionner. Donc, on l'a testé sur nous-mêmes. Puis, l'idée est apparue dans ma tête il y a à peu près un an. Puis, dans le fond, l'objectif du show, c'est vraiment de parler à une nouvelle clientèle cible à qui on veut s'adresser. Donc, avant, on disait qu'on voulait s'adresser au monde du sport. Maintenant, on vise un petit peu plus les consultants en médias sociaux, un peu comme moi, ou les agences qui ont différents clients, qui ont des besoins de création de contenu, mais vraiment pour les médias sociaux. Donc, on s'est dit, bien, on veut rejoindre ce monde-là. Puis, je me suis dit, je me suis posé la même question que je pose à mes clients quand je suis assis avec eux autres, quand je leur demande ta vidéo, à qui elle va s'adresser, pour être capable de créer du contenu qui va les intéresser. Donc, c'est vraiment ça. Parce que souvent, les entreprises, on est en mode push. On veut faire la promotion de nos services, parler de nos affaires. Mais, bien, des fois, c'est comme le gars dans un party qui parle tout le temps juste de lui. Bien, on arrête d'y suivre. On arrête d'interagir avec leurs publications. Puis là, tout d'un coup, ils n'apparaissent plus dans notre fil. Donc, pour intéresser les gens, je me suis dit, OK, qu'est-ce que notre clientèle Cébbs à qui on veut s'adresser aimerait consulter? Puis, c'est là que l'idée du show est apparue. Donc, le social show, c'est simple. Je reçois des gens qui travaillent dans le monde des médias sociaux et le monde numérique au Québec. Puis, dans le fond, on apprend à découvrir un peu leurs parcours parce que je sais que c'est un élément qui est toujours très intéressant parce qu'on a tous des parcours différents pour arriver au numérique parce que ça n'existait pas dans le temps. Donc, il y a une partie que c'est ça. Puis, par la suite, on rentre dans la spécialité de la personne pour qu'elle puisse partager ses connaissances avec les autres gestionnaires de la communauté, les autres consultants en stratégie du contenu numérique ou les entrepreneurs qui sont à la maison et qui disent « Ah, il faudrait vraiment que j'améliore ma présence sociale, que j'améliore ma présence numérique tant sur mon site web ou sur les autres plateformes. » Donc, vraiment, c'est à ce niveau-là que je me suis dit « Bon, bien, ça, ça va être intéressant pour notre clientèle Cébbs. » Puis, ça va être intéressant pour moi parce que je vais avoir la chance de connecter avec des entrepreneurs et du monde du numérique et créer des nouveaux contacts. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est que TVGo, c'est spécialisé, présentement, ils sont spécialisés dans le sport. On vise un nouveau marché, on vise d'ouvrir un nouveau marché vers de nouveaux horizons. Puis, on se sert du véhicule, du podcast pour être capable d'aller chercher ces gens-là et puis, on leur présente du contenu qui veulent nécessairement, qui va les intéresser pour être capable de les amener à nous par la suite, c'est ça? Exactement. Et dans notre offre de service, donc, on fait du Facebook Live. On fait du Facebook Live multicam de haute qualité. Donc, pas juste un Facebook Live avec un iPhone, mais vraiment quelque chose de haute qualité. Donc, le show, lui, est capté à trois caméras. On a de l'intégration visuelle, des graphiques visuels dessus, de l'intégration vidéo pendant le Facebook Live. Donc, c'est un super beau véhicule pour démontrer ce qu'on est capable de faire en termes de Facebook Live et en termes d'animation graphique et toute l'équipe. Donc, ça démontre vraiment bien. C'est pour ça que c'est vraiment un marketing de contenu parce que ça démontre non seulement notre connaissance. Quand je parle, quand j'ai la chance de jaser avec des gens, bien, moi, j'ai la chance de démontrer que je connais ça quand même un peu, les médias sociaux puis les différentes plateformes puis le monde du marketing web un peu. Donc, j'ai la chance de démontrer ça. Puis, en même temps, on démontre la qualité de notre production vidéo. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que le marketing se fait en tant que tel puis que les gens découvrent un de nos services principaux. Fait que, puis vous autres, concrètement, là, tu parles de Facebook Live, mais concrètement, après ça, au niveau technique, là, ça s'en va aussi sur la plateforme iTunes, par exemple, puis dans les différentes plateformes de podcast? Exactement. Donc, le processus, c'est vraiment simple. Donc, nous, on enregistre en direct le podcast devant la caméra. Ça nous donne la chance de prendre avantage de l'algorithme de Facebook qu'au niveau de la visibilité. Donc, il y a des gens qui l'écoutent en direct, il y a des gens qui peuvent poser des questions. Donc, ça, c'était un élément que je trouvais vraiment intéressant d'avoir la chance d'offrir la possibilité aux gens de poser des questions à l'invité que je reçois. Donc, ça, c'est un des éléments qui est le fun avec le Facebook Live. Puis, par la suite, une fois que le Facebook Live est fini, bien, nous, on a enregistré une version de meilleure qualité parce que Facebook Live limite à 720p la qualité vidéo. Donc, nous, dans l'enregistreur qu'on utilise pour faire la webdition, on a une plus haute version. Donc, on prend cette vidéo-là, on l'exporte, on l'applose sur YouTube. À partir de là, moi, j'extrais le fichier MP3 également. Puis, j'envoie ça sur ma plateforme qui hoste mes podcasts. Et par la suite, c'est envoyé directement sur iTunes, Google Play et iHeart Radio. OK. Puis, de l'expérience que tu as, là, vous en êtes à quoi, le 7-8? Je suis rendu seulement aux sixièmes parce que la réalité fait que, pour nous, un par semaine, c'était trop. Donc, on y va à un ou deux semaines présentement. Donc, un épisode aux deux semaines. Évidemment, tu sais, il y a le fait que c'est en direct. Donc, tu sais, on ne peut pas, nous, se permettre d'enregistrer ça à n'importe quel moment étant donné qu'on veut le diffuser en direct. Donc, pour nous, une fois aux deux semaines était le meilleur des deux mondes. Disons, entre en faire ça une fois par mois et en faire un une fois par semaine. C'était beaucoup tôt pour nous, pour l'interne, pour le travail à l'interne qu'il y a derrière. Parce qu'on est quand même une équipe de trois personnes qui ont besoin d'être là pour le Facebook Live, pour la captation. Donc, c'est quand même un show qui demande du temps au niveau du travail à l'interne. Mais c'est quand même un très bon investissement parce que jusqu'à maintenant, on a de très bons résultats avec le social show. On va parler des résultats tantôt. Mais pour le commun des mortels qui aimeraient se lancer, bon, tu parlais tantôt d'un Facebook Live. Évidemment, on n'a pas besoin d'avoir un gros studio comme vous avez pour être capable de se lancer là-dedans. Puis par la suite, pour se mettre en audio, on peut récupérer tous les fichiers qu'on utilise pour faire un Facebook Live. Un peu pour faire la même chose que vous, mais avec moins de ressources, si on peut dire. Exactement. Ça peut très bien se faire de cette façon-là. Vous autres, concrètement, si tu regardes les six premiers épisodes que vous avez faits, ce serait quoi le pourcentage d'audience que vous avez, vidéo versus audio? Ça représente quoi? Étant donné que nous, on prend avantage du Facebook Live, c'est sûr que le Facebook Live, nous, présentement, c'est vraiment notre format qui performe le mieux. Donc, versus YouTube, puis versus iTunes, puis Google Play également. Donc, je te dirais que 90 % des visionnements ou des downloads, tout dépendamment de quel terme on veut utiliser, étant donné qu'il y a des vidéos et des podcasts, mais 90 % vient principalement de Facebook. Puis le reste, c'est sur les autres plateformes. Mais évidemment, le podcast est encore jeune, seulement six épisodes jusqu'à maintenant. Donc, le sixième était hier, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très, très jeune comme podcast. Donc, on se laisse le temps à ce qu'il soit découvert un peu plus sur iTunes. Évidemment, nous, dans notre stratégie, on a pensé à certains moyens d'en faire un peu plus la promotion. Puis c'est ça, justement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la chance encore de se rendre à cette étape-là dans la production parce que côté entreprise, la business va bien. Ça fait que c'est un beau problème. On est assez occupés avec nos clients. Puis avec la grosseur de notre équipe, on ne réussit pas présentement à faire les capsules extraits. Donc, dans la stratégie du podcast pour en faire la promotion, on voulait extraire des portions vidéo, des petits capsules vidéo bien brandées, optimisées pour Facebook. Donc, avec l'écriture dessus, avec un gros caption en haut. Donc, vraiment une vidéo carrée, comme on voit souvent sur Facebook, qui accroche bien l'œil puis qui est vraiment shareable, si on permet l'expression. Donc, qui est vraiment intéressante pour les gens de partager parce qu'il va y avoir vraiment des bons extraits avec plein de contenus très intéressants qui découlent de l'émission. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on voulait utiliser aussi pour faire la promotion et du show et de nos services. Donc, ça montre un autre service qu'on offre. Donc, la création de contenus vidéo carré avec l'écriture qui est vraiment optimisée pour Facebook ou Instagram. Donc, c'est ça. Mais cette portion-là, on n'a pas encore réussi à l'exécuter, mais on s'en rapproche vraiment beaucoup parce qu'à chaque émission, on apprend. Maintenant, on a quelqu'un qui prend des notes, qui sait à quel moment les meilleurs quotes ont été dites. Puis là, à partir de ce moment-là, on va amorcer au courant des prochaines semaines l'exportation des premières mini-capsules extraites du social show. Donc, ça, ça s'en vient très bientôt. Puis à ce moment-là, évidemment, qu'on va faire un peu plus la promotion de la version podcast audio dans ces capsules-là. Donc, ça va avoir un impact sûrement très bénéfique au niveau des écoutes et des downloads de podcast. Donc là, ça, si je comprends bien, c'est pour recycler les anciens… Qu'est-ce qui a déjà été fait? Exactement. Pour que les gens puissent… Les gens vont être mis en contact avec les anciens épisodes pour justement découvrir les épisodes qui sont à venir par la suite, c'est ça? Exactement. Donc, pour faire la promotion de cet épisode-là en tant que tel, faire la promotion des épisodes qui sont à venir également. Donc, il y a ça. Puis, bien évidemment, ces vidéos-là, l'objectif est également d'utiliser, les mettre sur notre site web de tvgo.ca pour créer du contenu puis pour favoriser le SEO. Donc, c'est sûr que moi, au niveau des gens qu'on reçoit, il y a des termes sur lesquels on met l'emphase qui sont tous en lien avec la stratégie de contenu numérique. Donc, un des services qu'on offre aussi à TVECO. Donc, à ce niveau-là, c'est une autre manière pour nous de rentabiliser, si on veut, ce temps-là qui a été investi dans la création des vidéos. Donc, on va les mettre sur le site avec une belle description, un petit article de blog. Au niveau du SEO, ça va vraiment aider notre site web à mieux sortir. Donc, c'est ça. C'est une des nombreuses manières qu'on cherche à rentabiliser le temps qu'il y a investi dans ce show-là puis de créer un peu plus de marketing de contenu encore. OK, OK. Là, pour les gens qui nous écoutent puis à qui on veut mettre un peu l'eau à la bouche par rapport à la production de podcasts, on va se mettre en contexte. C'est-à-dire que si on regarde 2017, le social show, ça n'existait pas. Je veux dire, ça a commencé début 2018 ou toute fin 2017, c'est ça? En fait, le premier épisode était à la fin janvier. À la fin janvier. Bon, voilà. Donc, on n'a rien qui existe avant la fin janvier 2018. On démarre ça. On a six épisodes de fait. Là, tu parlais tantôt de résultats. Ça veut dire qu'on a déjà des résultats tangibles qui ont été enregistrés chez TVGo grâce à l'écoute de podcasts des gens qui pourraient être potentiellement des clients et tout ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour TVGo en termes de résultats? En termes de résultats, c'est vraiment simple. Tu sais, puis pour l'instant, on n'a pas des énormes chiffres au niveau des visionnements. Mais moi, je disais exactement la même chose que je disais habituellement à mes clients. L'important, ce n'est pas le nombre de vues, c'est la qualité des vues que tu as. Donc, présentement, on a une bonne qualité au niveau de notre audience. Puis on le sait parce qu'on a eu des retombées. Après la deuxième émission, on avait déjà eu la chance de soumissionner sur de nombreux projets. Donc, vraiment, après la deuxième émission, déjà, on a commencé à avoir des retombées financières pour le podcast. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est un client qui va être récurrent en plus. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que ça devient très intéressant. Et je te dirais même que ce client-là nous amène d'autres clients en plus. Donc, quand je dis que c'est un excellent moyen de générer des opportunités d'affaires, la création de contenu numérique, bien, c'en est la preuve. Et il faut vraiment juste s'assurer de créer le contenu qui va parler à votre audience. Bien, c'est ça. Donc, dans votre cas à vous, vous parlez à une audience qui est captive par rapport à tout ce qui se passe sur les médias sociaux, qui est intéressée par ça, par la création de contenu numérique, etc. Qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui veulent se lancer là-dedans ou qui se posent la question peut-être « Est-ce que je devrais me lancer là-dedans? » Parce que vous, vous prêchez par l'exemple. Vous créez du contenu, vous créez un podcast, puis vous offrez aux gens de faire la même chose pour eux ou de la production vidéo ou des choses comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peut-être sont dans la... Je ne sais pas, peu importe le sujet, mais je veux dire, ne sont pas du tout là-dedans. Comment tu leur conseillerais de faire leur réflexion, leur stratégie en arrière de ça pour s'assurer justement qu'on va rejoindre la bonne cible? Bien, j'ai un exemple que j'utilise souvent en conférence. C'est si tu es un marchand de tapis, c'est un produit quand même assez plate à essayer de marketer du tapis. Vrai? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu te poses comme question? C'est ta clientèle cible, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser comme contenu? Puis là, je continue avec l'exemple du tapis. Donc, du tapis, quand tu es en train de magasiner un tapis, ça veut dire que tu es en train de faire de la redécoration. Tu es en train de... Ou c'est parce que ton ancien tapis est brisé. Donc, il y a différentes raisons. À part ça, de ces raisons-là, bien, peut-être que tu peux penser développer du contenu qui est en lien avec la décoration. Ça fait que peut-être que ça ne parle pas juste de tapis, ton contenu. Peut-être que tu vas créer un podcast où tu vas recevoir des décorateurs ou des designers d'intérieur ou quoi que ce soit, puis qu'on venez de donner des conseils à votre clientèle. Tu vas parler d'autres choses que juste des tapis, mais qu'à l'intérieur, tu es capable de donner des conseils comment choisir ton tapis. Tu es capable de donner des conseils comment intégrer ton tapis dans un décor, etc. Et puis là, ça, c'est un exemple. On peut donner un autre exemple comment entretenir son tapis aussi. Donc, tu peux avoir des capsules, des tips qui peuvent être intégrés à ton podcast. Ou encore, on parle d'un podcast, c'est une fois que tu as des abonnés sur ton podcast. Tu peux avoir différents types d'épisodes sur ton podcast. C'est un peu comme toi, tu fais. Toi, tu as des entrevues, mais tu as également tes conseils que tu viens partager. Donc, c'est un peu la même chose. Tu pourrais penser avoir des entrevues, de type déco et avoir le conseil de la semaine pour comment entretenir son tapis pour qu'il dure longtemps ou comment faire partie des tâches, etc. Donc, c'est la preuve que peu importe ton service, ton produit, ta clientèle cible recherche assurément du contenu en lien avec ça. Il faut juste essayer de se mettre à leur place. À la place de dire, je fais la promotion de mes tapis puis je dis, ah, c'est en vente cette semaine, c'est en vente cette semaine, c'est en vente cette semaine. À un moment donné, ça n'a pas d'impact, puis tu ne démarques pas de cette manœuvre. Dans le fond, c'est de mettre en contexte le positionnement du produit ou du service, de le mettre en contexte sur une base un peu plus large et après ça, d'aller chercher un peu ce qui se passe autour. À ce moment-là, on va arriver avec une foule de positionnements qu'on peut prendre, une foule d'âmes qu'on peut attaquer aussi pour présenter notre produit et notre service. De cette façon-là, on peut créer du contenu, que ce soit écrit ou audio ou vidéo, mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on parle surtout de vidéo et d'audio, mais on peut s'amuser avec ça par la suite. Exactement. Et je trouve que, pas je trouve, mais c'est prouvé, en fait, que les podcasts, c'est là où ton audience est la plus captive. Ça, c'est un élément qui est vraiment important parce que tu es dans les oreilles des gens, tu es vraiment près d'eux. Donc, il y a vraiment une relation qui s'établit sur le long terme. Puis ça, ça a un impact très, très positif sur ton développement de business après parce que quand, après ça, justement, si tu as une promotion et que tu en parles dans ton podcast, bien, les gens sont attentifs. Ce n'est pas comme une pub que tu vois passer pendant que tu es en train de conduire ta voiture et que tu n'es pas vraiment attentif. Là, tu es vraiment captif. Donc, ta pub, il y a bien plus de chances qu'elle ait un impact sur ton éditoire. OK. Tantôt, tu disais, l'idée a germé à peu près il y a un an. Ça a été lancé fin janvier. Je sais que les gens qui nous écoutent, ils veulent toujours que ce soit fait pour le lendemain. On est tous pareils là-dedans. On veut toujours démarrer un projet puis on veut qu'il soit terminé puis qu'il soit lancé avant même d'avoir fini d'y penser en réalité. Ça fait que c'est un peu la raison pour laquelle je pose toujours la question à mes invités. As-tu un truc d'accélération qui permettrait justement d'aller plus vite? Ça fait que si tu recules dans le temps, tu recules d'il y a un an puis tu te reposes la question, il y a-t-il quelque chose qu'en cours de route, j'ai appris ou que plus tard, j'ai appris puis qui me permettrait justement d'avoir accéléré plus rapidement pour être capable de lancer ce produit-là ou ce projet-là plus vite. Ça aurait été quoi, par exemple, que tu dirais pour que les gens puissent se sauver un peu de temps? C'est la même chose qu'on se dit quand on pense à prendre soin de soi, à mettre la santé de l'avant ou quoi que ce soit. C'est de se bloquer du temps tout simplement pour que ça se réalise. Parce que nous, un des problèmes, c'est que c'est vrai que dans la vie, tu ne devrais pas attendre que ce soit parfait avant de lancer quelque chose. Tu peux le lancer puis l'améliorer au fil du chemin. Mais nous, c'est vraiment au niveau de la qualité visuelle que c'est très important étant donné que c'est notre service. Donc nous, c'est au niveau de la construction du studio. Donc avant qu'on lance l'émission, on n'avait pas de studio encore. on avait l'endroit, on avait le local qui est également notre entrepôt et nos bureaux. Mais l'espace pour le studio n'était pas encore aménagé. Donc ça, ça a pris vraiment plus de temps que prévu. Après ça, il y a eu l'habillage graphique qui a été un peu plus long que prévu à réaliser parce qu'on était très occupé avec des livrables pour des clients. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut passer les clients avant. mais quand on fait tout le temps passer les clients avant, bien c'est sûr, on ne prend pas le temps pour soi. Puis là, à un moment donné, bien qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu as un creux de vague et c'est là que tu le fais. Mais pendant ce temps-là, ta business va moins bien parce que justement, tu n'as pas planifié d'avance et tu n'as pas commencé à faire la planification en termes de marketing ou de développement des affaires. Donc c'est de prendre le temps vraiment puis ça, c'est pour n'importe quoi, que ce soit pour lancer un projet comme un podcast ou que ce soit pour la stratégie de contenu, à la place de juste poster pour poster, c'est de s'asseoir, de prendre le temps puis d'évaluer nos objectifs, de regarder comment on peut mettre ça en place puis ne pas attendre que ce soit parfait. OK. Je demande aussi à mes invités s'ils ont des ressources ou des inspirations qui pourraient aider les gens. Ça fait qu'on en a parlé quand même, ça fait quoi, une vingtaine de minutes qu'on parle de ce sujet-là. On a fait le tour un petit peu d'où vous êtes partis, où vous êtes rendus aujourd'hui, ce que ça vous a rapporté, etc. Si les gens veulent aller plus loin, y a-tu des ressources, y a-tu des inspirations que tu voudrais leur partager qui ferait en sorte qu'eux pourraient un peu avancer plus loin dans le dossier? Bien, tout à fait. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai parti des podcasts, c'est parce que moi-même, je suis un grand consommateur de podcasts puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré dans le fond de deux podcasts que j'aimais vraiment beaucoup pour essayer de les combiner puis de créer mon podcast. C'est à moi qui est différent, qui est unique. Donc, ces deux podcasts-là, c'est le Social Media Marketing Podcast. donc ça, c'est un de mes podcasts favoris qui parle de vraiment, encore une fois, c'est sous le format d'entrevue puis on parle de différentes stratégies de création de contenu numérique de marketing web. Donc, ça, c'est un de mes podcasts vraiment préférés. Puis l'autre podcast que j'adore, c'est le podcast « How I Built This » de NPR qui est, encore une fois, sous le format d'entrevue avec des entrepreneurs de vraiment haut niveau et qui racontent vraiment comment ils ont bâti leur business puis c'est un show qui est très, très inspirant. Donc, à ce niveau-là puis au niveau du storytelling, c'est tellement bien produit. Alors moi, c'était vraiment deux podcasts que j'adorais. Donc, j'essaie de m'inspirer de ça au niveau du format puis de la manière que je voulais présenter mon propre podcast. puis sinon, bien, en termes de podcast, un autre qui est intéressant à voir, c'est Gary Vaynerchuk qui, encore une fois, fait les choses complètement différemment de tout le monde. Son podcast, il met tellement de différents types de contenus dessus. Lui, il voit vraiment sa chaîne de podcast quasiment comme une chaîne de télé 24-7, tu sais. Donc, c'est pas juste un type de contenu tout le temps, des entrevues. Non, non. Il y a des entrevues t'as des conférences, t'as des montages audio, t'as vraiment une multitude de types de contenus à l'intérieur de ça puis c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de podcast. D'ailleurs, ça s'appelle le Gary V Audio Experience parce que c'est comme une espèce d'expérience globale de tout ce qui peut être. Exactement. Oui. Exactement. Donc, c'est la preuve que des fois, quand on fait les choses différemment, ça peut bien fonctionner parce qu'il n'arrête plus de monter au niveau des ratings sur les podcasts iTunes. Donc, je ne suis plus attendu où. Je pense qu'il était dans le top 50 récemment de tous les podcasts. Donc, vraiment une belle réussite pour lui. Donc, c'est sûr que si vous voulez écouter un podcast qui fait vraiment un changement, ça l'est. Le seul bémol que j'aurais à dire sur Gary V, c'est que des fois, c'est des extraits vidéos qui sont extraits en audio. Des fois, l'audio n'est pas tout le temps top qualité. Il y a ce petit bémol-là. Mais c'est encore la preuve qu'on n'est pas obligé d'avoir un studio comme nous à TVGo pour produire du podcast. Tu peux t'asseoir avec tes écouteurs dans un endroit où le son ne résume pas trop et essayer de produire quelque chose de quand même un audio acceptable sans que ça soit de top qualité. L'important, c'est vraiment juste de commencer. Je pense qu'une fois qu'on a fait attention au bruit parasite, pour le reste, comme tu dis, tant qu'on a un audio qui est acceptable, qui n'est pas dérangeant pour les oreilles, ça fonctionne bien. Effectivement, Gary, des fois, il est en public ou il est dans une foire ou une présentation ou une conférence et il y a plein de bruit ambiant. C'est un peu dérangeant dans ces cas-là. Mais je pense que le contenu qui produit et ce qui nous livre dans les oreilles, ça compense un peu pour ce qui peut être bourdonnant autour. Tout à fait. C'est une autre histoire. On est rendu dans la section des questions de la pédale au fond. J'en ai deux pour toi. La première, dis-moi donc, après un an, où sera rendu le social show? Oh, bonne question. Après un an, écoute, moi, j'aimerais ça passer peut-être au niveau supérieur puis vraiment s'assurer que tout qu'est-ce qu'on veut développer en termes de contenu autre, ça soit en place puis que ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment ça mon objectif pour la première année qu'on ait tout amélioré, que tout le processus soit plus streamliné, que vraiment, on est capable de faire tous les différents types de contenus qu'on a en tête pour en faire la promotion puis faire rayonner et le show et les invités et le podcast. OK, parfait. Et TV Go. Et TV Go. Évidemment. Deuxième question. Francis Jeté, c'est l'animateur de social show. C'est quelqu'un qui aime être en contact avec les entrepreneurs, qui aime être en contact avec les experts du numérique. À quel point le branding personnel de Francis Jeté vient interagir dans le social show puis comment ça se marie l'un avec l'autre? C'est une excellente question. Mon branding personnel est vraiment beaucoup, beaucoup entremêlé avec le branding du social show. et de TV Go. Par exemple, on a un partenaire, on a été capable d'aller chercher un partenaire qui est les Brasseurs Avant-Garde et Jukebox qui nous donne de la bière gratuitement pour le show. Donc, moi, j'aime ça jaser autour d'une bière avec les jeunes. Donc, c'est sûr que c'est un élément, c'est un aspect que je voulais intégrer au show pour que ça soit le plus vrai possible. Le show, justement, on ne se prend pas pour qu'on parle. C'est vraiment une discussion où on apprend à connaître et la personne. Donc, pas juste parler de business, mais apprendre à connaître la personne aussi et sa spécialité. Donc, moi, je suis une personne qui aime ça apprendre. Donc, c'est sûr que c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ça à ce niveau-là. Puis, si on parle encore plus de branding en tant que tel, c'est sûr, moi, je suis une personne qui aime beaucoup le noir, le blanc, le gris. c'est tout l'habillage graphique du show et là-dedans avec des touches de rouge. Ça, c'est tout à fait moi. D'ailleurs, quand on a lancé le show, il y avait ce branding-là. Puis, une des nombreuses raisons pourquoi on n'avait pas lancé le podcast parce que notre site web n'était pas à jour. Il fallait qu'on finalise une belle version du site web qui démontrait vraiment mieux ce qu'on faisait. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on voulait finaliser avant d'être capable de lancer le site pour que quand les gens découvrent le social show qui tombe sur un site qui a de l'allure. Donc, on a tout refait le look du site. On a tout refait le contenu qu'il y avait dedans. Puis, justement, avant TVGO, on était en bleu et blanc. Puis, on a tout changé de ça puis on est maintenant en noir et blanc puis avec des touches de rouge aussi. Ça fait que c'est sûr que ça a eu un impact à ce niveau-là. Puis, donc, vraiment, tant au niveau du look qu'au niveau contenu, bien, mon branding personnel est vraiment impliqué à l'intérieur de ça. OK. Very good. Je vais, pour avoir vécu, je vais appeler ça l'expérience parce que c'est assez unique ce que vous faites, le podcast en direct, Facebook live, etc. Puis, on est en même temps sur YouTube live, right? On est en live sur YouTube en même temps. Puis, par la suite, on va rediffuser ça sur une base audio un peu partout. C'est assez unique, je pense, comme façon de faire. donc, j'ai vécu cette expérience-là. Je peux vous dire une chose, je vais mettre dans les notes de l'épisode, évidemment, le lien pour aller directement au social show, mais aussi pour rejoindre tvgo.ca pour si jamais il y a des gens qui auraient de la vidéo, des productions vidéo, des trucs comme ça à faire. mais sinon, ne serait-ce que pour aller voir la façon que vous faites ça, autant sur Facebook que sur YouTube qu'à l'audio, pour voir un petit peu comment, c'est quoi l'expérience, la différence de l'expérience selon le médium qu'on choisit. Parce que si les gens veulent se lancer par la suite, des fois, de voir quelque chose puis de l'écouter en même temps puis de l'écouter seulement, ce n'est pas la même expérience. Des fois, ça va vous donner peut-être une idée générale de comment vous voulez faire les choses par la suite puis comment vous voulez vous approprier cette façon de faire-là pour le répliquer puis l'adapter à votre propre réalité à vous. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie énormément de m'avoir invité sur le social show. Ça a été très, très apprécié. Ça a été une super belle expérience pour moi aussi. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de collaborer dans un futur rapproché. Je pense qu'on a eu une belle relation qui a démarré à ce moment-là puis il y a déjà des choses qui s'en viennent dans un futur aussi. Puis tu l'as mentionné, le podcast, ça ouvre ces opportunités-là. C'est toi qui as ouvert la porte, qui as entré en contact en fait avec moi parce que tu as découvert le social show, tu as découvert le podcast. Tu m'as appelé, en fait, tu m'as appelé, mais tu m'as envoyé un LinkedIn, une grande LinkedIn. C'est comme ça qu'on a connecté. Puis ça fait que dans le développement des affaires, ça fait partie de se rencontrer des gens avec qui on connecte et avec qui on a du plaisir à discuter de business. Donc, c'est sûr que ça fait partie des éléments qui sont des belles surprises, des beaux plus que des fois, on ne pense pas que ça peut nous amener quand on crée du contenu comme ça ou un podcast. Des fois, ça nous donne une visite peut-être un peu plus grande à quoi on peut s'attendre. Exactement. Ça donne un rayonnement plus grand, disons, parce que, comme tu disais tantôt, c'est très, très ciblé. Tu sais, c'est pas comme si tu faisais de la publicité, tu payes, puis tu es mis en avant des yeux de dizaines, de centaines de milliers de personnes. Quand tu arrêtes de payer, tu n'es plus là. Tandis que le podcast, il fait des petits, petit à petit, puis il s'en va comme ça, puis il reste là dans le temps. On ne sait jamais la journée qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter et qui va vraiment apprécier ce qu'on est en train de dire, ou il va penser à quelqu'un dans son entourage que ça pourrait toucher, puis il va, à ce moment-là, partager à ces gens-là. Donc, on ne peut jamais savoir quel genre de retombée ça va avoir, puis comment ça peut être viral à ce moment-là. Exactement. C'est un beau médium. Oui, vraiment. Un gros merci, Francis Jeté, de ta présence sur l'accélérateur et puis on se reparle bientôt. Merci à toi pour l'invitation, c'était très plaisir. Merci, ciao. Bye, bye. Un gros, gros merci à Francis Jeté pour cet épisode fort utile, fort intéressant sur la création de contenu qui est le podcast Format qui est par excellence pour 2018. Et comme on en a parlé durant cet épisode-là, il y a plusieurs gros noms du marketing un peu partout dans le monde qui n'ont pas peur d'annoncer, justement, d'aller de l'avant avec cette affirmation à l'effet que le podcast sera le format de création de contenu par excellence pour 2018. Donc, je vous incite fortement à jeter un oeil de ce côté-là. Je pense que ça peut vraiment être un game changer pour votre entreprise. Si vous désirez avoir un peu plus d'informations sur le lancement de podcast justement pour votre entreprise, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de discuter du sujet avec vous. Et comme il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent prochainement dans ce domaine-là en rapport avec justement le lancement de podcast et tout ça, ça va me faire extrêmement plaisir de discuter du sujet avec quiconque veut se lancer dans cette belle aventure qu'est le podcast. Alors, merci beaucoup à Francis Jeté pour son temps et pour sa générosité également à travers tout cet épisode-là. Je vous rappelle les façons de me rejoindre au facebook.com baroblique mmarcobernard instagram.com baroblique mmarcobernard ou encore très simplement par courriel au parler parler marcobernard.ca et j'ai un petit service à vous demander en terminant si vous êtes en mesure de prendre deux secondes pour passer par iTunes pour me laisser un petit mot une note et un commentaire sur le podcast ce serait extrêmement apprécié ça va faire en sorte que le podcast va se faire trouver plus facilement par les entrepreneurs puisque iTunes donne préséance aux podcasts qui ont de plus en plus de commentaires ou d'avis alors ne vous gênez surtout pas pour aider vos collègues entrepreneurs à faire en sorte qu'eux vont avoir plus de facilité à trouver justement le podcast accélérateur alors faites un petit détour par iTunes pour laisser avis et notes et si vous n'êtes pas trop sûr comment faire et bien je vous ai fait une page pour vous expliquer la marche à suivre qui est relativement simple mais que si jamais vous ne l'avez jamais fait de laisser une note ou un avis sur un podcast et bien des fois on peut chercher un peu donc vous avez simplement à vous rendre au marcobernard.ca baroblique avis-i-tunes donc A-V-I-S tiré I-T-U-N-E-S et à cet endroit-là vous allez avoir toute la marche à suivre pour laisser une note sur iTunes alors voilà qui termine cet épisode 93 je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 94 d'ici là soyez bons soyez sages et je vous dis ciao ciao